Le bilan politique en matière de sécurité de Nicolas Sarkozy est totalement incontestable. La délinquance a baissé pour la huitième année consécutive cette année. Si on regarde avec un peu plus de profondeur et de recul que ne l'a fait la Cour des comptes, on s'aperçoit que, vous le savez, entre 1997 et 2002, la délinquance augmentait de 15%, que depuis 2002, elle a baissé de 17%. Les équipes fiscales que nous avons créées avec Claude Guéant pour traquer la délinquance, l'économie souterraine dans les quartiers, c'est radicalement nouveau. Et c'est ce qui permet enfin, enfin, de mettre sous les verrous et de faire cesser leur activité à tous ces trafiquants qui avaient mis les quartiers en coupe réglée. Pour réduire les déficits, il faut évidemment contenir les dépenses. C'est ce que nous faisons avec la réforme de l'État. Mais il faut aussi lutter contre les dépenses fiscales qui seraient inutiles ou inefficaces. S'il y a, au bénéfice des grandes entreprises, des dépenses fiscales inefficaces, eh bien nous allons les regarder avec Gilles Carez. Vous savez qu'on s'est engagé à supprimer 3 milliards d'euros de niche fiscale l'année prochaine. Je voudrais dire quelque chose qui va peut-être surprendre le Parti socialiste, mais nous avons devancé ces souhaits les plus fous. Puisque vous savez peut-être que dans le programme du PS, il y a « nous demandons, nous ferons un rapport exhaustif sur les niches fiscales en France ». Eh bien ce rapport, ce ne sera pas le Parti socialiste qui le fera, puisqu'il est aujourd'hui sur mon bureau. Oui !